Bienvenue à tous et merci d'être venus. La thématique de cette journée, grosse surprise, ASP.NET Core, et on va aussi parler pas mal de .NET Core. L'idée de cette journée a germé il y a une petite année quand globalement ASP.NET 5 commençait à vraiment prendre forme et on pensait être proche de la sortie. Et étant donné que ça a amené quand même beaucoup de changements, on s'est dit que ça allait être intéressant de communiquer sur ce qu'on avait appris nous. Le produit a changé plusieurs fois de nom entre temps. Chez Microsoft, ils ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord. L'écosystème en règle générale s'appelle maintenant Core. Ça va tirer pas mal de choses derrière et on va parler tout au long de la journée. Avant de commencer, est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon ? Globalement, qui est développeur dans la salle ? Quasi tout le monde. Décideur. Ok. Développeur dans le monde Microsoft. Quasi tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui développent, qui ne sont pas habitués au monde Microsoft ? Non. Ok. Ça tombe bien, c'est de là qu'on vient nous aussi. La journée, elle est vraiment orientée développeur. On va parler archi, on va parler code. Il va y avoir pas mal de code. On a essayé de faire pas mal de démos aussi. Parce que là où nous, on s'est cassé les dents, on espère que les gens essuyeront moins de plâtre. Et on va vous, en gros, l'idée, c'est de montrer comment tout ça, ça marche sous le capot. Je me présente, je m'appelle Nicolas Sutter. Je travaille chez Célenza, ainsi que quasiment tout, ainsi que tous les speakers que vous allez voir, à part Mathias tout à l'heure. Je suis MVP C-Sharp depuis trois ans. Et j'écris quelque chose aux URL que vous voyez ici au-dessus. Je suis accompagné de Clément. Bonjour, je m'appelle Clément Puel. Je suis développeur d'Opnet, développeur web à Célenza également. Une petite slide, je ne vais pas trop m'y attarder, sur Célenza. On est une boîte de techniciens. On a chez nous un ARD et d'IMVP. On communique beaucoup, on écrit des choses. Notamment des livres blancs. On en reparlera un tout petit peu après, parce qu'on en a distribué ici. Voilà, on lit, on parle, on écrit. Voilà, on est beau, on est grand, on est fort, envoyez votre CV. Est-ce qu'on peut parler de Big Bang ? Je pense qu'on peut dire oui et non. D'une part, oui, parce que le flux de travail, la façon dont on a été habitué à travailler dans le monde dotnet, va quand même assez radicalement changer, même si tout est fait pour ne pas bousculer les habitudes s'il n'y a pas besoin. Néanmoins, pas mal de choses bougent. Et voilà, c'est tout l'intérêt de cette journée. Est-ce que pour autant, c'est de la magie ? Ça, non. Et justement, le but de cette journée, ça va être de démystifier l'ensemble des concepts qui sont derrière dotnet core et spnet core. Et on va essayer de lever, prendre les petites briques les unes après les autres et de vous montrer que, voilà, tout est ouvert, tout est visible. La transition vers le monde core est accompagnée. Mais, voilà, si on ouvre le capot, on peut voir absolument tout ce qui se passe. C'est absolument pas une boîte noire comme on a pu le connaître par le passé. Par contre, on est quand même sur un changement de paradigme. Et dans le monde du dev web, chez Microsoft en tout cas, ces changements de paradigme, ils sont plutôt rares. On a commencé en 1996 avec ASP. Est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé avec ASP 3 ? Il y a quelques vieux dans la salle. Désolée pour vous, j'en ai fait partie. C'était un concurrent frontal de PHP. Le code tout mélangé à l'interface. On ne sait pas trop ce qui se passe en dessous. C'était les balbutiements du webdynamique côté Microsoft. En 2002, suite à l'apparition du framework .NET, on a vu apparaître ASP.NET Webforms. Il y a des gens qui travaillent encore avec Webforms ? Ouais. On est encore quelques-uns. Mais, mine de rien, Webforms fait 15 ans cette année. 15 ans dans le monde dans lequel on vit, c'est plutôt, plutôt long. 7 ans plus tard, ASP.NET MVC, qui est globalement le standard qu'on voit encore aujourd'hui, le plus souvent, mine de rien, lui aussi, il fête ses 7 ans. C'est pas mal. Les architectures web modernes sont plutôt orientées SPA et WebAPI. ASP.NET WebAPI a fait son apparition en 2012 et on a commencé à avoir émergé des frontaux full JavaScript, du Angular, du Rental, du Aurélien aujourd'hui, React. Mine de rien, ça, c'est pareil. Ça a 5 ans. On commence à arriver à une certaine maturité. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que le workflow de travail, il est complexe. On a d'un côté le client dans des technos full JavaScript et de l'autre côté, un serveur, un backend en C-Sharp ou Node.js. Mais voilà, avec des mondes bien séparés. Un des objectifs de ASP.NET Core, c'est d'arriver à essayer de fluidifier ce workflow, ce workflow, plus simple. Et ça sera l'objet de plusieurs sujets qu'on va aborder durant la journée et notamment la dernière partie sur DevOps, déploiement, tout ça. Sans oublier, avant de commencer à d'oublier, ASP a commencé comme une simple extension de 2IS. C'était 2IS qui savait rendre des pages statiques et du contenu statique, on va dire. J'aimerais bien que tu saches me générer du contenu dynamique. ASP, c'est une extension de 2IS. Tous les autres suivants sont basés sur le framework .NET et reposent également sur 2IS. Avec un petit bémol, il y avait moyen de débrancher le runtime avec Owin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont développé des applications web avec Web API ou ASP.NET MVC qui ne reposaient pas sur Windows et 2IS. Globalement, je pense quasiment à personne. C'était possible, mais ce n'était pas la configuration par défaut et ça a très peu été utilisé. ASP.NET Core va essayer de casser ce moule-là en se reposant sur un nouveau framework qui s'appelle .NET Core et on va notamment beaucoup parler de cross-platform pendant la journée. et on n'oublie pas le petit Silverlight paix à son âme qui aura vécu 5 plus ou moins jolies années et qui nous a quittés un peu difficilement. On a fait le deuil des composants type Flash et Silverlight où globalement le monde du propriétaire dans le web est mort. Il faut en être assez conscient et tous les éditeurs se sont réorientés vers du standard web pur. HTTP, CSS, HTML, JavaScript et toutes les technos sont basées là-dessus. Mine de rien, on va quand même on est sur un cycle de 20 ans. 20 ans, c'est long et pourtant on n'a eu que 4 transitions si on oublie la parenthèse Silverlight. Donc voilà, ces changements ils sont peu fréquents et ASP.NET Core est l'une d'elles. Alors, le monde ASP.NET, qu'est-ce que c'est ? Globalement, un framework ASP.NET qu'on pose par-dessus le framework .NET qui permet d'exposer d'une part des sites et de l'autre part des services du côté des sites MVC, WebPage, WebForbes, et des SPA. On ne va pas du tout parler de WebForbes et WebPage. Alors, WebPage déjà parce que c'est globalement à proscrire, si je veux voir un projet WebPages en environnement professionnel, ne faites pas ça. On ne va pas parler de WebForbes parce que globalement les projets modernes ne s'y prêtent plus du tout. En revanche, on va parler MVC et SPA. Et pour exposer des services, on a d'un côté WebAPI pour exposer des services REST et signalaires qui permettent de faire du temps réel. On ne va malheureusement pas parler de signalaires sur DATnetCore parce que le produit n'est pas encore sec. On aurait bien aimé, mais on arrive un petit peu trop tôt ou en tout cas le produit arrive trop tard. ASPnetCore. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ASPnetCore ne vient pas purement et simplement remplacer ASPnet4.6. Pendant au moins un certain temps, les deux vont cohabiter. ASPnet4.6, c'est le socle robuste et quand même éprouvé qui va continuer à tourner sur le framework .NET complet qui repose sur Windows. Ça va rester là encore un petit moment. ASPnetCore, on va partir sur des... On peut partir sur des architectures un petit peu hybrides pour poser d'une part soit sur le framework .NET complet auquel cas vous avez accès à l'ensemble du framework .NET. En revanche, ça tournera sur du Windows uniquement, enfin sur deux IS. Et de l'autre côté, on peut reposer également sur .NET Core, ça fera l'objet de la présentation juste après, de la suite de la présentation par Clément qui lui, est cross-plateforme, plus léger, plus modulaire, etc. repose sur un nouvel ensemble de composants donc CoreFX, on va y revenir tout à l'heure. Et le framework .NET Core et le framework .NET complet reposent sur un ensemble commun de composants, voilà, une part des langages, principalement du C-Sharp aujourd'hui, Roseline pour la compilation, les compilateurs Just-in-Time, Ryugit, etc. Voilà, un ensemble commun de composants mais avec deux approches et deux workflows de travail assez radicalement différents. ASP.NET Core, ce n'est pas un simple changement de version. Ce n'est pas un upgrade. On ne pourra pas, il n'y aura jamais, jamais, jamais de wizard qui vous dit prends-moi mon application ASP.NET 4.6 migre-la-moi en ouvrant magiquement Visual Studio sur .NET Core. Enfin, sur ASP.NET Core. Ce n'est pas un upgrade, c'est un portage. Les librairies sont différentes, le workflow de travail est différent. Ça, il faut en être assez conscient. En fonction des applications, ce travail de portage peut être plus ou moins complexe, il va rester possible, mais si vous aviez utilisé, globalement, le framework, ASP.NET 4.6 repose assez lourdement sur les anciennes briques web, ASP.NET Core essaie de faire le deuil de tout ça. Donc, on a des nouvelles API, on a une nouvelle façon de travailler. Ce n'est pas un mal d'apprendre des nouvelles choses. Globalement, ce qu'on va essayer de vous communiquer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de bousculer ses habitudes de travail. ce monde-là, il est terminé. Ce monde où vous aviez un développeur, C-Sharp et SQL, qui développait une application web qui reposait sur 2IS et donc sur Windows, qui attaquait une base SQL Server, et avec C-Sharp et SQL, vous pouviez faire du web. Ce monde-là, il est terminé. Le framework .NET était là pour vous masquer complètement la complexité de ce qui se passait. Ça, c'est fini, justement. Si on prend la philosophie initiale de Webforms, c'était de vous dire que vous étiez développeur d'applications Windows et que vous pouviez faire du web sans connaître le web. On s'est rendu compte que ce n'était pas possible. En tout cas, pas bien. Et ce mouvement-là, il accompagne un mouvement plus général, qui est qu'aujourd'hui, il y a un développeur, on va lui demander d'être plus complet. Un développeur web, aujourd'hui, il y a un développeur moderne, on lui demande de connaître. C'est Sharp, Shavascript, SQL, c'est bien, même si les compétences SQL ont tendance à un petit peu diminuer avec le temps. Et ça, c'est dommage. On va lui demander de savoir scripter avec Bash ou PowerShell. On va lui demander de savoir intégrer du front, CSS, HTML, SAS, LESS, etc., si on va un peu plus loin. Et ce développeur-là, par contre, on va lui offrir la possibilité de développer sur n'importe quelle OS. Windows, Linux, ou Mac. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu sortir Visual Studio Code il y a trois ans, qui est multiplateforme. Cet été, qu'est-ce qu'on a vu ? Visual Studio for Mac, qui est dans l'effet un rebranding de Xamarin Studio, mais ce qu'on pensait totalement impensable il y a à peine deux ans, voilà, des portes se sont ouvertes. On n'est plus développeur .NET, donc Windows, Windows, Windows. on va plutôt vous demander d'assembler des briques en fonction des projets, en fonction de ce que vous aimez. La notion de goût est extrêmement importante. Si vous aimez développer sous Mac, développez sous Mac. Vous aimez développer sur Linux, développez sur Winux. vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas contraint par la plateforme sur laquelle vous développez. Et les applications qu'on développe ne sont plus des simples applications client-server qu'on a pu être souvent habitué à développer, mais je vais pouvoir avoir un serveur Windows, un serveur Linux, du cloud, des bases SQL comme nos SQL, voire du serverless avec Azure Functions qui arrive, du cache Redis, du bus, extrêmement important. Voilà, on vous demande, le développeur aujourd'hui doit maîtriser un ensemble de technologies beaucoup plus variées que par le passé. Ce qui rend notre métier au jour-le-jour parfois plus complexe, mais nettement plus intéressant. Et surtout, on ne masque plus la complexité. La complexité, elle est, disons qu'on vous accompagne pour l'utiliser, mais elle n'est plus masquée. Vous voulez ouvrir le capot pour débrayer un comportement particulier du framework ASP NetCore. Allez-y, on débranche un composant, on en branche un autre à la place. La complexité n'est plus masquée, ça c'est extrêmement important. Et donc pour ça, on utilise des outils, donc des frameworks beaucoup plus modulaires, plutôt orientés composants, alors qu'avant, le framework .NET ou J2E, c'était la grosse batterie et voilà, faites tout avec ça. Aujourd'hui, on va plutôt assembler des briques, les briques qui nous intéressent. Les IDE tendent à être plus légers, Visual Studio Code est un bon exemple, si vous voulez développer sur l'UNIX avec Sublime, allez-y aussi. Et on va chercher aussi à avoir des boucles de feedback beaucoup plus rapides que par le passé. Je veux savoir, dès que je tape ma ligne de code, comment elle se comporte. On va beaucoup plus parler de patterns. Il y a un ensemble de patterns à maîtriser pour bien travailler avec ASP NetCore. L'injection de dépendance en est une et globalement, ce n'est pas propre à ASP NetCore, mais ça fait partie des patterns desquels on ne peut pas se passer aujourd'hui. et si vous ne les comprenez pas, ça va être très compliqué. Donc la version de contrôle, les patterns factory et builder. On vous demande de bien comprendre votre métier et de bien appliquer les bonnes recettes qui ont été trouvées par d'autres. Les pratiques aussi tendent à se moderniser et on a envie de mieux construire du logiciel aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va parler de TDD, BDD, caching, mocking, craft, clean code, déploiement continu. Voilà. La façon de se développer du logiciel est quand même assez radicalement bouleversée. Par cette subtile iconographie, on vous signale que globalement, là, il y a un train qui part et ça vaut le coup au moins très sévèrement de se poser la question de si on le prend ou pas. En tant que développeur, je pense qu'on a tous connu cette notion de train qui part et on se dit du coup, c'est trop tard. il y a encore des gens aujourd'hui qui développent sur Webforms parce qu'ils se sont retrouvés coincés sur une techno. C'est important de lever la tête, de regarder ce qui se passe et là, on a vraiment l'impression qu'il y a un train qui est en train de partir et ça vaut le coup d'embarquer dessus. De quoi on va parler aujourd'hui ? Si je résume très globalement, petit nuage de mots-clés, on va beaucoup parler outillage, on va parler pratique, on va parler IDE, on va parler façon de travailler et l'ensemble de ces mots-clés résument plutôt fidèlement l'ensemble des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On a écrit un livre blanc pour accompagner la journée et Yasmine qui doit être enrégie. Il sera un plaisir de le distribuer tout à l'heure. Le contenu est un peu plus étoffé que le contenu de la journée et on estime que c'est un bon complément et on espère que ça vous intéressera et vous plaira. Donc, au programme de cette journée, je vais assez rapidement passer la main à Clément qui va vous présenter les fondamentaux d'Athnet Core et globalement, on va partir d'un socle un peu théorique et un peu large et on va aller vers le détail au fur et à mesure de la journée. Donc, les fondamentaux d'Athnet Core vont être présentés par Clément. Ensuite, Georges, Émilien et Jean vont nous parler d'Athnet Core MVC et des nouveautés ASP Net Core. En tout début d'après-midi, on aura un retour d'expérience de la MAF qui a déjà un projet d'Athnet Core très bien entamé et on parle d'un projet, d'un vrai projet, d'un vrai projet stratégique. Rémi en braillera pour parler Web API et SPA. Comme ça, vous aurez les deux globalement types de projets web qu'on va développer à partir de maintenant. Moi, je reviendrai pour vous parler d'Athnet Framework Core et de ses plutôt nombreuses nouveautés et on finira la journée avec Guillaume et Mickaël qui vont prendre DevOps, donc Build, Test, Release. Parce que, après avoir développé cette application, c'est bien de pouvoir l'envoyer facilement en production et de savoir qu'elle marche. Merci. Alors, .NET Core, donc, on va voir ensemble un petit peu, on va essayer un peu de définir .NET Core, qu'est-ce que c'est les différents composants, les différents constituants de cette nouvelle stack. Un petit historique pour commencer, .NET Core a une sacrée histoire depuis 2-3 ans. Ça a commencé autour de 2013-2014, je ne sais pas vraiment, avec un mystérieux projet K, développé par Microsoft, dont l'objectif globalement était de porter .NET sous une X. Le K, c'était probablement pour Katana, la brique O-Win de Microsoft. Quelques mois plus tard, à la conférence TechEd, Microsoft lui donne son nom, ASP.NET, son premier nom, ASP.NET V-NEXT. Ce sera la prochaine version d'ASP.NET. On nous promet quelque chose qui est optimisé pour le cloud, quelque chose qui est basé sur Nougat, et surtout, quelque chose qui sera multi-plateformes et qui pourra tourner surtout, notamment sur Mac et Linux. Le nom devient ASP.NET 5, bon, pas beaucoup de surprises, après le 4, fin 2014. Il devient, à ce moment-là, déjà compatible avec Visual Studio 2015 qui s'apprête à sortir dans quelques mois. Et c'est la première fois qu'on voit les briques sous-jacentes à ASP.NET, à cette version 5 d'ASP.NET, les briques sous-jacentes, les briques au cœur du framework qui vont devenir .NET Core, qui vont devenir un projet un peu indépendant. C'est la première fois qu'on voit le nom .NET Core 5 à l'époque, il s'appelait Apparaître. La bibliothèque CoreFX, qu'on verra tout à l'heure, est créée sur un repository GitHub. En 2015, le développement continue, on note surtout l'arrivée de la machine d'exécution Core CLR sur GitHub également. Il va falloir attendre juin 2016 pour que les premières versions finales des environnements et des runtimes sortent sous le nom de .NET Core 1.0 et des projets satellites ASP.NET Core 1.0, Antity Framework Core 1.0. C'est aussi la sortie du .NET Standard que je vais vous présenter tout à l'heure, ainsi que des outils en ligne de commande, encore en version preview pour l'instant. L'une des caractéristiques les plus marquantes du nouveau framework c'est qu'il est open source. Il est open source et ça en fait c'est vraiment dans la suite logique de l'orientation de Microsoft depuis quelques années qui distribuait de manière open source plusieurs de ses produits, plusieurs de ses frameworks. Alors cette fois-ci c'est vraiment tout l'écosystème qui est open source. Ce n'est pas juste les briques fondamentales, c'est vraiment les outils en ligne de commande, la machine d'exécution, le standard .NET, le modèle d'application ASP.NET et même comme on l'a vu Visual Studio Pod, l'environnement de développement. C'est open source et c'est donc on l'a vu la plateforme GitHub qui a été choisie par Microsoft pour héberger les différents dépôts des projets. Ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être CodePlex par exemple mais ils ont tout simplement choisi GitHub pour la popularité de la plateforme. Alors sur GitHub, les développeurs de l'équipe .NET de Microsoft qui travaille sur .NET Core s'engagent en fait à respecter vraiment le même workflow de développement que la communauté en passant eux-mêmes par des pull requests et par des code review pour faire évoluer tous les différents repositories. Alors une dernière chose, tous ces projets satellites à l'écosystème .NET Core sont intégrés à la .NET Foundation, une entité qui promeut toutes les technologies open source de l'écosystème .NET dans lesquelles on trouve également Nuget et Mono par exemple. Alors juste un petit pour poser la question pourquoi l'open source ? Alors déjà on a dit que c'était c'est naturel pour Microsoft depuis plusieurs années mais qu'est-ce que ça apporte sur un framework de développement ? Alors dans le cas de .NET Core il y a aussi la volonté de vouloir s'appuyer sur l'expérience du projet Mono et une autre implémentation open source qui au départ n'avait rien à voir avec Microsoft. Globalement ça permet surtout de distribuer le framework aux utilisateurs très tôt d'avoir des cycles de délivraison courts d'avoir un feedback rapide en gros tous les avantages de l'open source et de l'agilité et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans l'histoire de .NET Core beaucoup de versions beaucoup de versions preview et beaucoup de feedback. Alors de quoi on a besoin pour se lancer dans le développement de .NET Core ? Alors très rapidement une petite slide pour vous donner les premières billes vous aurez besoin d'installer à coup sûr le SDK vous pouvez aller sur ce site .NET j'adore l'URL ça redirige tout simplement sur la page de Microsoft pour télécharger les SDK avec le SDK ça vous fournit des outils en ligne de commande le SDK il est disponible pour chaque plateforme on peut choisir de télécharger Windows Ubuntu Mac OS Game2 etc alors la ligne de commande c'est bien un environnement de développement c'est mieux Visual Studio Code c'est vraiment un bon point d'entrée c'est alors déjà évidemment c'est gratuit c'est multi plateformes également c'est très léger ça permet de prendre en main les outils notamment les outils en ligne de commande très vite et ne pas oublier l'extension C Sharp pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Visual Studio Code on verra tout à l'heure à quoi ça ressemble et bien sûr on n'oublie pas Visual Studio le vrai le grand donc la version 2017 qui est déjà disponible en release candidate donc téléchargeable gratuitement je vous encourage à l'utiliser qui est évidemment compatible avec .NET Core qui propose l'expérience complète l'expérience tout en un de développement passons maintenant sur les nouvelles briques qui composent toute cette stack Core la première la plus centrale c'est la machine d'exécution la CLR elle existe sur le framework .NET traditionnel et elle a été réécrite pour .NET Core et pour donner la Core CLR alors qu'est-ce qu'on trouve dans une CLR pour rappel c'est ça qui va nous fournir le garbage collector le compilateur just-in-time toute la gestion des threads et des tasks et du multi-threading on y trouve l'implémentation des types de base objets string quelques les listes etc la gestion des exceptions tout ça cette version Core CLR comme on l'a dit elle est multi-plateforme elle est compilée et réalisée Windows différentes distributions Linux macOS elle est multi-architecture donc 32.64 bits évidemment aussi ARM pour le développement on y trouve environ ça va aller elle est consistée d'environ 3 à 5 millions de lignes de code c'est pas forcément facile à compter principalement écrite en C et C++ un petit peu de C Sharp aussi mais je crois que c'est uniquement pour les tests unitaires de la machine et caractéristique assez étonnante elle est distribuée dans un package Nougat au nom un petit peu barbare Microsoft NetCore Runtime Core CLR et donc en fait c'est en créant c'est en récupérant ce package Nougat qu'on va avoir accès à l'environnement d'exécution deuxième composant fondamental la bibliothèque de classe standard alors la bibliothèque de classe standard pareil elle existe dans le framework .net on l'appelle souvent la BCL elle est vraiment gigantesque dans le framework .net je crois qu'il y a près de 400 entre 300 et 400 namespaces c'est un sous-ensemble qui en a été extrait pour faire la corefx qui si je me souviens bien doit contenir une centaine de namespaces donc évidemment les namespaces les plus fondamentaux pour travailler donc qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque de classe corefx on a les types de bases int string etc alors je viens de dire juste avant sur la core CLR que dans la machine d'exécution on trouve aussi les types de bases object etc alors en fait la frontière entre les deux entre corefx et coreclr est un petit peu floue dans le cas des types de bases leur vraie implémentation est dans le runtime dans la machine d'exécution parce que la machine d'exécution s'en sert de ces types par contre ils sont exposés dans la bibliothèque de classe corefx pour être visibles du compilateur du développeur ils sont exposés et en fait ils redirigent vers l'implémentation qui est dans coreclr mais de l'extérieur on voit tout dans corefx même si certaines classes sont implémentées dans coreclr on y trouve aussi les structures de données listes, dictionnaires les structures classiques qu'on connaît datetime et des classes utilitaires httpclient file manipulation de xml streamreader etc de la même manière elle est aussi distribuée par Nougat cette fois-ci dans une multitude de petits packages en gros un package par namespace un package par assemblée donc on a le package namespace des collections globalisation le package Nougat globalisation LinkU une multitude de micro packages alors justement on a on voit qu'on a plein de packages Nougat c'est vraiment Nougat le vecteur principal de distribution de toute la stack .NET Core qui a été choisie par Microsoft alors ça paraît ça paraît logique parce que c'est vraiment populaire Nougat c'est vraiment bien intégré dans l'écosystème .NET depuis très longtemps et qu'est-ce que ça permet donc de distribuer tout le framework par Nougat globalement ça permet une bonne pratique qu'on trouve partout en programmation ça permet de réduire les dépendances inutiles ça permet de réduire de ne pas avoir à dépendre de packages qu'on n'utilise pas si on ne les utilise pas on ne les intègre pas dans notre projet on intègre uniquement les petits packages les namespaces qu'on utilise vraiment donc on a on a moins de dépendance et avoir moins de dépendance c'est toujours une bonne chose par exemple ça permet de réduire l'empreinte mémoire des exécutables .NET Core et donc d'accélérer leur démarrage par exemple quand ils s'exécutent moins de code à charger en mémoire et voilà démarrage plus rapide en théorie ça permet aussi de faire évoluer chaque package donc en fait chaque assembly chaque namespace de le faire évoluer un peu indépendamment des autres de proposer des nouvelles versions des nouvelles fonctionnalités sans avoir à relivrer toute une nouvelle version de tout le framework dans la pratique c'est pas le cas ou c'est pas encore le cas c'est plutôt une nouvelle version de .NET Core la 1.0 la 1.1 etc qui propose à chaque fois une mise à jour de tous les paquets mais dans la on peut imaginer on peut imaginer des nouveaux paquets qui par exemple une nouvelle version qui proposera une compatibilité juste Linux etc un petit exemple toujours sur le namespace qu'on connait tous système.collection le namespace qui contient les listes les dictionnaires on a ici l'adresse du repository de GitHub on le voit dans l'URL sur la corde LR dans lequel les classes sont implémentées si vous voulez aller voir cet ensemble de codes sources nous donne le package nuget nuget sur nuget.org système.collection tout simplement tous les paquets qui commencent par système. c'est généralement des composants de la stack .NET Core et puis pour finir il suffit de le référencer dans notre fichier projet voici la nouvelle syntaxe qu'on essaiera tout à l'heure et on peut l'utiliser utiliser le namespace on a aussi un concept je vais passer rapidement de metapackage les metapackage en gros c'est des packages de packages c'est des packages qui ne contiennent pas de code qui contiennent uniquement des références vers d'autres packages nugets ça permet de simplifier un peu toute cette multitude de packages qu'on a à notre disposition c'est à dire qu'on référence un seul package donc ce metapackage et ça nous met ça nous donne à disposition ça nous met à disposition tous les packages qui sont qui sont derrière l'exemple enfin le package le plus utilisé c'est par exemple Microsoft Network App qui contient via le jeu des dépendances toutes les API de justement cette nouvelle bibliothèque de classe corefix et donc y compris la machine d'exécution coreclr il contient le .NET standard on en parlera tout à l'heure c'est un autre metapackage un autre metapackage qui contient toutes les API du .NET standard alors ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire juste avant on a des micropackages pour réduire la quantité de dépendance pour réduire les dépendances on a de l'autre côté des metapackages qui référencent tout un ensemble de paquets alors il n'y a pas une réponse toute faite en fait c'est pour donner on a le choix d'avoir d'avoir le contrôle sur les sur les dépendances qu'on intègre dans notre application et on peut aussi se simplifier la vie avec ces metapackages et le référencer .NET Core Net Core App et on a accès à tout le framework alors c'est bien beau tout ça mais ça pose un problème parce que .NET c'est très ancien c'est très riche et c'est un écosystème qui n'est pas forcément complètement unifié il y a beaucoup de SDK il y a beaucoup de bibliothèques de classes différentes sur cet exemple on voit le SDK pour Windows Phone pour les applications Windows Desktop on a le modèle d'application ASP.NET classique et .NET Core en fait c'est vraiment une nouvelle stack c'est vraiment une nouvelle stack qui est fondamentalement est incompatible avec les autres donc elle vient avec voilà sa bibliothèque à elle sa liste ses API à elle ses modèles d'application et alors ça c'est pas forcément c'est pas forcément que un problème ça a quand même un intérêt ça permet aux développeurs ou à un projet de choisir un environnement de développement et de s'y tenir dans un environnement de développement il y aura des pratiques des méthodes bien cadrées des outils et des modèles d'application qui sont vraiment dédiés par exemple au développement mobile au développement web on aura pareil avec .NET Core on a tout un ensemble d'outils qui nous sont fournis mais le problème il est plutôt dans le il est plutôt dans le partage de code dans la création de bibliothèques de bibliothèques réutilisables qu'on va vouloir publier par exemple sur Nuget ou même au sein d'un même projet on va peut-être vouloir faire des bibliothèques de classe qu'on utilise dans un projet dans un projet mobile dans un projet web c'est un cas d'utilisation quand même assez fréquent à l'origine alors ce problème il existe depuis la nuit de temps depuis qu'il y a plusieurs SDK .NET qui existent à l'origine on n'avait pas trop de solutions magiques on était un peu obligé de prendre notre code et de le recompiler sur chaque SDK et de distribuer plusieurs versions compilées de notre code alors Microsoft a quand même réagi en 2011 avec l'apparition des portable class librairie les PCL qui sont donc qui sont des bibliothèques de classe dans lesquelles on sélectionne plusieurs SDK différents on les met tous on met tous ces SDK dans la bibliothèque de classe et en fait la bibliothèque de classe a accès à l'union des API a accès aux API aux classes qui sont présents dans tous les SDK qu'on a sélectionné donc ça veut dire que si on sélectionne beaucoup de SDK on a accès à peu d'API parce qu'on a accès seulement à ce qui est partout par exemple ici on crée une portable class librairie qui pourrait être utilisée sur le framework .NET mais qui pourra être aussi utilisée sur Windows Universal et sur Windows Phone sur Windows Phone 8 alors les PCL c'est pas mal ça marche bien ça existe encore ça pose quelques ça pose quand même quelques problèmes notamment cette liste de SDK avec leur version par exemple j'ai créé une PCL pour .NET 4.6.1 cette version elle est en dur dans la PCL si il y a un nouveau framework qui sort ou un nouveau SDK tout nouveau qui sort comme .NET Core aujourd'hui moi développeur je suis obligé de reprendre je suis obligé de rouvrir ma PCL de rajouter une nouvelle version de recompiler et de redistribuer un nouveau package de Nougat par exemple qui prendra en compte ce nouvel SDK c'est pas versionné c'est pas versionné c'est à dire que quand on a plusieurs PCL il y en a peut-être certaines qui auront accès qui fourniront plus d'API d'autres moins d'API plus de SDK moins de SDK on peut pas le voir elles s'incluent pas les unes dans les autres il y a une notion de profil qui est très compliquée et ça ça rend leur usage assez compliqué du coup la nouvelle solution pour régler ce problème du partage de code c'est .NET standard sur ce schéma on a un exemple de trois stacks .NET qui sont en théorie incompatibles entre elles le framework classique le nouveau framework .NET Core l'implémentation libre mono pour Xamarin et ces trois stacks vont toutes les trois pouvoir utiliser le standard .NET alors .NET standard c'est quoi ? c'est une liste c'est uniquement une liste des API que chaque SD s'engage à implémenter il n'y a pas de code dans .NET standard c'est uniquement une spécification du contenu qu'on attend d'un framework on va juste lister des classes des méthodes et chaque framework s'engage ou non à respecter le .NET standard c'est à dire à proposer une implémentation pour chacune de ces classes donc ça veut bien dire comme on le voit sur le schéma en bas ça veut bien dire qu'il y a quand même différentes bibliothèques de classe pour chaque framework la BCL standard du framework .NET Corefx la nouvelle pour .NET Core la bibliothèque de classe mono mais chaque bibliothèque de classe respecte une pour plusieurs versions du .NET standard alors comment ça fonctionne c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué en gros ça fonctionne avec la redirection du site c'est à dire que .NET standard fournit des méthodes et des classes visibles publiquement qui n'ont pas d'implémentation et qui ne font que rediriger le compilateur vers les vraies implémentations qui sont dans les implémentations sous-achetantes donc on l'avait vu juste avant du coup on comprend maintenant ce metapackage .NET standard library on a donc un metapackage en .NET Core qui met à disposition toutes les API listées dans le standard alors .NET standard du coup il est versionné c'est très pratique ça veut dire que chaque nouvelle version de .NET standard ajoute un ensemble d'API qui seront implémentées par les différents runtimes mais garantie que les API des versions précédentes sont toujours disponibles c'est comme ça qu'on utilise le .NET standard en ciblant en disant mon framework cible c'est .NET standard alors ça ça veut dire quoi c'est un peu trompeur parce que .NET standard il n'y a aucune implémentation c'est pas vraiment un framework sur lequel va s'exécuter notre application quand on dit ça quand on cible le .NET standard ça veut juste dire que le programme déclare qui va utiliser cet ensemble d'API et il est prêt il pourra s'exécuter moi je suis prêt à m'exécuter sur tous les runtimes qui implémentent le .NET standard on va du coup juste pour comprendre cette histoire de versionning et donner un exemple montrer ce ce tableau du versionning de .NET standard alors comment ça se lit par exemple j'écris une bibliothèque qui utilise le .NET standard 1.2 ça veut dire que le .NET framework traditionnel 4.5.1 qui est juste en dessous il respecte .NET standard 1.2 donc la bibliothèque elle pourra être utilisée référencée par .NET framework par un programme .NET framework 4.5.1 .NET Core .NET Core 1.0 la version finale la version actuelle respecte le .NET standard 1.6 et du coup les versions précédentes donc ma bibliothèque 1.2 elle sera aussi elle pourrait aussi être exécutée sur .NET Core et en fait j'ai pas besoin de savoir à l'avance quels sont les run times sur lesquels ma bibliothèque va s'exécuter même des futures versions ou des futures implémentations de .NET tant qu'elle respecte .NET standard 1.2 je suis mon programme est compatible alors donc comme on le voit .NET standard est déjà supporté il n'y a pas la plupart des SDK qui existent dans l'écosystème .NET pour information on peut créer des PCL .NET standard sans rentrer dans .NET Core on peut faire une portable class librairie et on peut cibler non pas des SDK précis mais .NET standard sachant tout ça on va pouvoir choisir du coup notre framework cible pour notre application .NET Core le framework cible c'est un choix très important sur toute application .NET c'est ça qui va déterminer à quel compilateur avec quel SDK on a accès du coup quelle bibliothèque de classe on va pouvoir utiliser quel package Nougat on va pouvoir référencer et ça va déterminer surtout la compatibilité de notre programme c'est à dire par quelle application il va pouvoir être référencé il va pouvoir être utilisé on a les les targets frameworks qui commencent par NET et qui sont en fait qui sont en fait le framework .NET traditionnel donc c'est tout à fait possible de faire une application .NET Core et de référencer de cibler plutôt le framework .NET traditionnel 4.5 4.6 .1 comme on voit dans les numéros de version c'est un fonctionnement un peu hybride on n'utilise pas CoreFX on n'utilise pas CoreCLR mais je vais dire ça juste après donc on a donc voilà justement on a trois principaux on a trois grandes familles de frameworks cibles parmi lesquelles on peut choisir pour notre application .NET Core donc justement ce framework cible NET NET 461 NET 462 etc donc c'est ce que je disais on a accès dans ce fonctionnement un peu hybride où on utilise le framework .NET traditionnel on a comme gros avantage d'avoir accès à toute cette gigantesque bibliothèque de classe de 400 et quelques namespaces on est quasiment sûr qu'on va pouvoir dans notre application référencer n'importe quelle bibliothèque tierce de pouvoir dépendre de n'importe quel DLL ou package Nuget qu'on aura trouvé sur internet parce que justement c'est le runtime .NET traditionnel qui exécute notre application donc compatibilité parfaite évidemment le problème c'est que là on est dépendant de Windows et de .NET c'est à dire que c'est c'est vraiment le runtime installé dans Windows qui va exécuter notre application donc hors de question de l'apporter sous Linux mais ça peut être un bon choix si on sait que notre application va s'exécuter sur Windows ça peut être un bon choix ça facilite un peu la prise en main du framework puisqu'on a une grande compatibilité on a la famille des frameworks .NET Core App qui sont les applications finales .NET Core et les vraies celles qui sont multiplateformes donc on utilise la bibliothèque CoreFX le runtime multiplateforme Core CLR donc quand on crée une application .NET Core App on peut on peut l'exécuter sous Linux donc c'est le choix idéal pour la portabilité d'une application et on peut donc cibler .NET Standard donc ça c'est parfait pour les bibliothèques de classe qui devront être référencées par d'autres applications alors il y a moins d'API disponibles il y a peu de classes et d'API disponibles dans le .NET Standard en tout cas moins que dans les autres donc ça ça peut être la limitation si on doit utiliser dans notre projet une classe qui n'est pas décrite dans le .NET Standard on ne pourra pas faire ça mais globalement il y en a quand même pas mal il y en a de plus en plus avec chaque version donc c'est le choix c'est le choix pour les bibliothèques de classe pour finir on va passer en revue justement toute cette boîte à outils cette nouvelle boîte à outils de .NET Core qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour faire joujou ? alors on va commencer par justement une petite démo très simple une prise en main de la ligne de commande pour faire un Hello World c'est bon alors je vais me créer alors c'est un peu petit alors on va mettre le zoom voilà on va travailler je vais me créer un dossier vide je vais tout simplement ouvrir une ligne de commande et je vais commencer à utiliser cette ligne de commande .NET qui s'appelle tout sobrement .NET avec l'argument new new ça permet d'initialiser un template de projet et sans argument supplémentaire ça nous initialise un tout petit Hello World si on regarde il n'y a pas de surprise c'est un template de projet c'est sharp et ça on connait tous on a à côté un fichier projet et ça ça suffit une fois qu'on a initialisé ce template on peut faire .NET espace restore la commande restore restaure les packages Nuget regarde toutes les dépendances du fichier projet c'est bon donc les télécharges sur internet restaure toutes les dépendances Nuget restaure complétive une fois qu'on a restauré les dépendances on peut faire un build tout simplement donc on compile on compile il nous dit que ça a généré un hello.dll donc ça a généré une dll pas un exécutable enfin si un exécutable mais pas un .exe et la dernière étape .NET espace run depuis le dossier projet pour exécuter notre projet via la ligne de commande voilà pour voilà pour la première démo donc très rapide très alors je vais vous voir ça donc là vraiment en voilà en une minute j'ai mon template de projet j'ai mon code source j'ai mon fichier de configuration mes packages Nuget je build je run qu'est-ce que je viens de faire là donc j'ai utilisé la ligne de commande .NET ça c'est vraiment votre meilleur ami donc ça s'insale avec le SDK anciennement ça s'appelait DNU DNX DNVM si vous avez croisé ces termes elle a changé de nom plusieurs fois maintenant on va rester sur .NET une ligne de commande c'est vraiment l'outil le plus universel qu'on peut imaginer c'est disponible sur tous les systèmes d'exploitation du monde il n'y a aucun logiciel à télécharger préalablement on a toujours une ligne de commande à disposition donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir fourni d'avoir comme point d'entrée pour le SDK un utilitaire en ligne de commande la ligne de commande c'est facilement scriptable et les scripts sont identiques sur toutes les plateformes Linux, macOS, etc puisque c'est la même commande les mêmes arguments la même spécification celle-ci cette ligne de commande .NET elle est extensible on verra que des des projets tiers peuvent ajouter des commandes là on a fait new, build, run, etc des nouvelles commandes peuvent être ajoutées donc c'est évidemment multi-plateformes c'est la même ligne de commande sur tous les environnements ça c'est très pratique et ce qui est bien aussi avec une ligne de commande c'est que ça peut servir de fondation pour les environnements de développement ou tous les outils de plus haut niveau qui peuvent facilement s'appuyer sur cette ligne de commande qui sera toujours disponible on a tout ça tout un ensemble de commandes on en a fait quelques-unes mais il y en a beaucoup d'autres elles sont plutôt parlantes new pour initialiser différents templates projet on peut faire des projets des projets web des projets de tests unitaires il y a plusieurs templates fournis restore pour récupérer les paquets de nugget build, compiler test pour exécuter les tests unitaires qui va chercher un moteur de tests unitaires dans le la commande va chercher un runner de tests unitaires par exemple xunit ou nunit dans les dépendances du projet avant de s'exécuter publish pour générer des binaires et les exporter et puis des commandes apparues récemment add pour ajouter des références soit à d'autres projets soit d'autres projets faits maison soit des packages nugget clean ou pack pour créer créer justement un package nugget à partir de notre code source il y en a d'autres celle qu'on va toujours utiliser c'est new restore build un peu test aussi donc ça c'est vraiment new restore build c'est le trio c'est le trio gagnant le deuxième outil c'est Visual Studio Code on en a un peu parlé déjà il est open source il est multi plateforme il est gratuit alors qu'est-ce que c'est ? alors c'est pas un Visual Studio complet c'est un éditeur de texte enrichi ça ressemble beaucoup à Atom c'est basé sur le même framework Electron c'est vraiment bien adapté au développement au développement web au développement Node.js puisqu'il intègre en standard un debugger Node.js et aussi bien sûr au développement .NET Core on a plein de petites fonctions on a tous les petits gadgets sympas dans Visual Studio Code on a l'Intellinsense on a donc la complétion la coloration syntaxique on a le debugger C Sharp un client Git en fait on a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler je le répète comme je disais tout à l'heure il ne faut pas oublier d'installer l'extension C Sharp pour avoir accès à tout ça et du coup si on prend VS Code l'extension C Sharp et la ligne de commande .NET là j'ai pris l'exemple de Linux on a vraiment un environnement plutôt complet pour développer sous Linux on pourrait faire pareil sous Windows mais Linux c'est un meilleur exemple puisqu'on n'a pas accès au Visual Studio normal sous Linux un environnement un environnement complet et un environnement qui est identique sur toutes les sur toutes les plateformes on va faire une petite démo petite démo rapidement alors on va commencer pareil on va faire un projet vide on part de rien on ouvre une ligne de commande on va se servir de la ligne de commande pour initialiser de la même manière pour initialiser un projet on va faire un projet web new-template web on ne va pas forcément on ne va pas forcément l'utiliser c'est juste pour avoir un projet avec un peu plus de code on n'oublie pas quand même de toujours faire un restore suivi d'un build ça rassure on sait qu'on a les packages on sait que ça compile ça ne coûte rien et donc je peux lancer Visual Studio Code avec la commande code en ligne de commande code.code c'est à dire un environnement dans le dossier dans le dossier courant je vais garder ça un petit peu donc voilà on peut aller voir le code source là j'ai fait un ctrl-p je peux naviguer dans les fichiers avec cette petite recherche je peux aller voir il me trouve tous les fichiers de mon projet donc là j'ouvre un fichier csharp donc on voit la coloration on va voir aussi Visual Studio Code qui va détecter que c'est un projet .NET voilà et qui me propose de pré-configurer mon projet je vais faire oui pour comme un projet .NET c'est très pratique il crée des fichiers de configuration qui vont permettre notamment d'utiliser le débugger on a même du refactoring ah oui je ne l'ai pas dit on a un début de refactoring c'est plus du renommage avancé mais c'est là par exemple je peux renommer une variable il va me renommer toutes les occurrences de la variable mais c'est déjà un bon début donc on a notre débugger voilà f9 pour placer un point d'arrêt f5 les raccourcis qu'on connaît j'ai dit c'est bon f5 pour pour lancer le débugger donc voilà un débugger complet très agréable très agréable donc ça c'est fourni par l'extension C Sharp par exemple et par les fichiers de configuration qui ont été automatiquement générés par .NET Code sur le refactoring là aussi on a par exemple supprimé les usings qui ne sont pas utilisés je vais je vais en profiter je vais le fermer je vais en profiter pour montrer cette commande add et ajouter une référence vers un nouveau package nuget .NET espace add espace package alors là par contre on n'a aucune complétion c'est encore en développement l'outil n'est pas encore complet mais si je veux référencer un package nuget je suis obligé de connaître son nom parfaitement et de le taper dans la ligne de commande on va prendre l'exemple d'Automapper parce qu'il a un nom simple je vais comme toujours on n'oublie pas de restaurer et de recompiler encore une fois on a des erreurs bizarres si on oublie de restaurer il nous dit qu'il ne connait pas les classes object tout ça ça peut être un indice qu'on a oublié de faire le restore je rouvre Visual Studio code on peut aller faire un tour dans le fichier de configuration du projet on voit que la commande a ajouté une référence vers Automapper et l'idée c'était juste de montrer la complétion alors oui je peux aussi faire une recherche avec dièse pour rechercher n'importe quelle classe de n'importe quelle classe et méthode dans tout le projet donc ça c'est l'équivalent du contrôle virgule sous Visual Studio c'est bien pratique et du coup si j'écris mappeur il me propose il le détecte et il me propose using voilà donc comme le Visual Studio standard c'est tout pour cette démo donc c'est un petit aperçu des fonctionnalités d'édition de de Visual Studio code donc évidemment c'est pas Visual Studio mais il a pas à rougir et il est très complet mais on a également Visual Studio complet le vrai 2017 qui sort comme son nom l'indique cette année alors on a quoi comme nouveauté vite fait dans Visual Studio 2017 très rapidement rien à voir avec .NET Core mais donc un nouvel installeur une nouvelle expérience pour installer le logiciel plus facile d'accès plus compréhensible des meilleures performances notamment au démarrage on nous promet qu'il se lance deux fois plus vite une fonctionnalité live testing exécution des tests unitaires en temps réel en arrière plan comme par exemple ncrunch ou un petit peu resharper des nouveautés dans le debugger et dans l'éditeur de code source comme toujours un explorateur d'exception du profiling du profiling amélioré une fonctionnalité bien pratique ouvrir un dossier on n'a pas besoin d'un fichier SLN ou d'un fichier CSproj on peut sélectionner un dossier dire ouvre Visual Studio dans ce dossier et on a tous les fichiers qui apparaissent et on peut travailler directement dans le dossier sans fichier projet sans référence et bien évidemment on a le support de .NET Core le support de .NET Core avec notamment des templates de projets et le support des différents outils compilations SDK etc donc comme vous avez tout à l'heure la release candidate est disponible et gratuite sur toutes les éditions de Visual Studio 2017 donc n'hésitez pas à l'essayer ça devrait sortir en milieu d'année ça va aller de pair avec la version finale du SDK et des outils .NET Core qui sont toujours en version preview pour l'instant et on fera une démo après donc on va parler du fichier de configuration on a eu un très bref aperçu à l'instant du CS Proch que j'ai ouvert avec la référence vers Automapper le fichier de configuration sur un projet de .NET Core il a beaucoup changé il y a eu beaucoup de versions successives dans les premières versions de .NET Core on avait d'abord un fichier .kproj avec un deuxième fichier project.json le k on retrouve le k du project k et ça nous faut fichier json ensuite le kproj est devenu un xproj toujours qui fonctionnait de pair avec un project.json et maintenant depuis pas si longtemps depuis seulement quelques mois on a uniquement un CS Proj on a plus de project json on a 1.16 Proj écrit en XML assez classique c'est comme un peu on avait comme les CS Proj précédents alors pas tout à fait pareil pas tout à fait pareil alors pourquoi il y avait ce project json et pourquoi du json à l'origine justement l'idée du json c'est d'être beaucoup plus facilement lisible et beaucoup plus facile à éditer par un humain et c'était vraiment pensé pour Linux et macOS parce que ces environnements n'ont pas Visual Studio donc n'ont pas d'environnement qui les aide avec des assistants à configurer le projet donc il aurait forcément fallu modifier le fichier projet à la main donc du json c'était plus facile on est retourné au CS Proj traditionnel en XML pour des raisons de compatibilité et d'unification avec MS Build la ligne de commande .NET s'appuie sur l'exécutable MS Build depuis une version assez récente depuis quelques mois et pour simplifier justement ce fonctionnement Microsoft a préféré revenir à un CS Proj puisque MS Build ça prend en entrée des fichiers XML des fichiers au format MS Build ça aurait été trop compliqué de lui faire manger le project.json ça aurait été trop différent mais on a le droit cette fois-ci à un fichier XML un peu différent quand même beaucoup plus épuré beaucoup plus lisible beaucoup plus léger qui est facile à l'éditer parce qu'il faut quand même pouvoir l'éditer à la main dans Linux et Mac OS pourquoi pas dans Windows aussi donc ça ressemble à ça on ne va pas trop regarder le détail de tout ce qu'on peut faire dans le fichier de configuration ça c'est l'ancien format project.json donc c'est le format que vous allez encore trouver beaucoup dans la littérature dans la documentation même dans la documentation officielle de .NET Core elle est encore principalement documentée via le project.json et dans certaines démos d'ailleurs d'aujourd'hui je crois qu'on verra du project.json donc il faut savoir que ça existe que ça ressemble à ça qu'on peut définir des dépendances avec des nœuds dependencies donc des dépendances des packages Nuget qu'on définit le framework cible avec le nœud framework etc et des différentes options comme par exemple l'option de publication qu'on voit en bas c'est toujours beaucoup utilisé donc il faut savoir que ça existe l'équivalent de ce petit extrait de fichier json en xml dans le nouveau csproj c'est ça c'est quand même un petit peu plus verbeux c'est quand même un peu plus dur à lire mais en fait ça change très vite ça change beaucoup avec les nouvelles versions du sdk ça s'améliore donc là j'ai remis des nœuds xml package reference on voit pareil donc les dépendances nugget le nœud target framework le nœud runtime on en parlera tout à l'heure on n'a pas de complétion aussi pour l'instant même quand on utilise un vrai visual studio donc ça aussi ça rend l'édition du fichier csproj un peu compliquée deux trois petites choses à signaler on a toujours du json dans les projets .NET Core pour les app settings les app settings avant on les mettait dans un web.config dans un app config maintenant tous les paramètres applicatifs on va les mettre en fait on les met où on veut on verra ça plus tard je ne vais pas rentrer dans le détail mais généralement on peut les mettre dans un fichier json app settings.json qu'on met dans le projet donc on ne les met pas dans ces fichiers de configuration qu'on voit ici et un petit détail aussi qui change la vie c'est que la liste des fichiers sources n'est plus listée dans le csproj avant on devait lister tous les fichiers sources quand on ajoute quand on les enlève on devait faire la même chose dans le csproj alors Visual Studio nous aidait un peu mais ce n'était pas toujours parfait donc maintenant on ne liste plus rien le projet .NET Core est défini par tout ce qu'il y a dans le dossier dans le répertoire Windows et ça facilite beaucoup la vie ça facilite beaucoup la vie on a une petite commande de la commande .NET .NET espace migrate qui permet de convertir un JSON en un XML ça peut servir à savoir si ça existe on va regarder on va regarder Visual Studio 2017 et les templates de projet on va partir on va partir de rien je vais enlever le zoom alors nouveau projet c'est bon on voit suffisamment bon ben voici les différents templates de projet .NET Core qu'on peut aussi générer avec la ligne de commande une application console bibliothèque de classe des projets de tests unitaires tests unitaires avec Xunit et le projet principal le type projet web ASP.NET on va faire on va faire un projet Xunit on va le mettre ici pendant que ça démarre j'en profite pour dire que en fait Xunit c'est le runner de le framework de tests unitaires peut-être le mieux supporté sur .NET Core à l'heure actuelle celui utilisé par par l'équipe de développement Microsoft elle-même pour le projet donc je vous conseille Xunit donc là ce qu'on vient de voir c'était souligné en rouge alors Visual Studio 2017 enfin Visual Studio complet e-restore pour nous tout seul les paquets j'ai pas besoin de taper des .NET restore on a du coup l'IHM par exemple Nuget qu'on connait pour référencer des paquets donc ça c'est un peu plus pratique que .NET AD quand on fait clic droit sur le projet on a une option qui nous permet d'éditer le fichier projet donc par rapport à ce qu'on vient de dire ce fichier projet en XML il est fait pour être éditable même s'il est il est un peu dur à lire pour l'instant mais il est quand même fait pour être éditable on voit les dépendances les dépendances Nuget donc on peut l'ouvrir directement depuis Visual Studio sans avoir à fermer le projet on peut le modifier et les modifications sont prises en compte immédiatement on peut faire 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 échouer on peut faire échouer un test juste pour voir voir du rouge par exemple donc la vue test explorer de Visual Studio qui détecte le projet .NET Core si je compile qui détecte les tests donc là je l'ai fait je l'ai fait échouer histoire d'avoir un résultat je vais rouler le fichier projet alors là on voit je disais qu'on liste pas les fichiers sources on a quand même une ligne qui s'appelle qui dit en gros compile étoile.cs compile tous les fichiers sources en fait cette ligne elle a déjà disparu dans les dernières versions du SDK là c'est que la version actuelle de VS 2017 n'utilise pas tout à fait le dernier SDK donc même ça ça va disparaître je vais d'ailleurs l'enlever je vais d'ailleurs l'enlever et je vais ouvrir une ligne de commande dans mon dossier projet et je vais faire .NET espace test et en fait pourquoi je fais ça ? pour montrer qu'un projet .NET créé par Visual Studio 2017 c'est exactement pareil que créé par la ligne de commande et les deux sont interchangeables et on peut basculer de l'un à l'autre donc là on voit le test qui a échoué à CertiCole on peut basculer de la ligne de commande pour compiler même pour restaurer les packages Nougat si on n'est pas sûr on peut le faire en ligne de commande etc donc ça c'est vraiment très pratique très agréable surtout pour faire pour combler les failles de quelques failles de Visual Studio et on a toujours alors voilà c'est juste cet aperçu pour montrer que c'est supporté mais je ne vais pas rentrer dans le je ne vais pas rentrer dans le détail dernier dernier petit petit outil qu'on va regarder c'est le concept de publication ou de déploiement avec la commande .NET espace publish on l'a vu vite fait tout à l'heure il y a deux types de déploiement alors déployer publier ça veut dire générer les binaires qu'on va pouvoir déposer sur notre serveur web ou tout simplement exécuter sur notre machine donc deux types de déploiement le déploiement dit basé sur un framework ça c'est vraiment une nouveauté .NET Core on peut générer une DLL portable une DLL portable c'est un même fichier DLL qu'on peut copier coller sur Linux macOS Windows n'importe quelle version de Windows ou distribution Linux etc qu'on va donner à manger à la commande .NET pour exécuter notre application donc quand on fait ça quand on génère une DLL portable on a besoin de la ligne de commande .NET donc on a besoin du SDK et on a besoin du framework installé sur la machine cible donc j'ai besoin d'installer quand même .NET Core sur Linux de l'installer sur macOS pour pouvoir lancer ma DLL l'avantage c'est que c'est la même DLL pour tout le monde et aussi qu'elle est plutôt petite en taille puisque toute une partie du code toute une partie du code est dans le SDK même pour une application console on a une DLL en fait on a toujours une DLL même pour une application web on a une DLL une application console elle a un main et c'est le loader .NET qui va trouver ce main et qui va démarrer la DLL démarrer l'application console on ne pourrait pas avoir un .exe parce qu'un .exe c'est un format Windows du coup on a un deuxième mode de déploiement avec une option un déploiement qu'on appelle j'ai mis en anglais self-contained auto-contenu un déploiement embarqué l'idée c'est de générer un exécutable complètement natif à la machine sur laquelle le programme va exécuter du coup pour faire ça on est obligé de cibler un OS on est obligé de dire je déploie pour Windows je déploie pour Ubuntu j'ai ciblé une version je déploie pour Ubuntu 64 bits etc et quand on fait ça la ligne de commande .NET la ligne de commande va embarquer tout le framework et je dis bien tout le framework dans la publication dans le dossier de sortie tout le framework ça veut dire que la machine d'exécution toutes les dépendances Nougat toutes les dépendances natives il y a quelques dépendances natives il y a quelques bibliothèques Windows ou bibliothèques Linux qui vont être embarquées dans la publication ça va nous générer un énorme package enfin pas un package juste un dossier par exemple un Hello World quand on fait ça ça pèse à peu près 50 mégas 50 mégas parce que on a la machine d'exécution Core CLR on a toutes les dépendances qui sont embarquées donc l'avantage évidemment c'est que ce dossier il n'a aucune dépendance cet exécutable natif il n'a aucune dépendance sur la machine sur la machine cible on n'a pas du tout besoin d'installer d'autres données de Core on copie-colle ce dossier sur n'importe quel Linux qui passe on lance l'exécutable et notre application démarre donc par exemple pour Windows ça crée un .exe pour Linux un exécutable Linux et on va terminer sur cette démo là où on va essayer de faire un tout petit peu de multi-plateforme ça va commencer pareil je vais appeler ça une ligne de commande on va faire le hello world .NET new pour faire le hello world le plus simple on fait ce qu'on a à faire le restore et le build et on va faire publish .NET espace publish sans aucun argument qu'est-ce qu'il m'a fait ? on va aller explorer les dossiers de sortie alors par défaut par défaut il va le cacher un peu au fin fond du dossier bin en faisant publish il m'a généré un dossier publish il m'a généré ça donc là on trouve notre DLL notre DLL portable qu'on peut donner à manger à .NET donc je l'ai généré depuis mon poste Windows et on va aller l'exécuter sous Linux donc là je vais démarrer le bash le bash Ubuntu intégré à Windows 10 c'est un peu petit ça ira alors là par contre il va me falloir 10 secondes pour aller chercher ma démo et voilà je suis arrivé jusqu'à mon dossier où j'ai ma DLL portable j'ai installé bien sûr j'ai installé sur Linux la ligne de commande .NET donc ça je dis .NET sans argument juste pour voir juste pour voir que l'exécutable est bien installé donc .NET et je l'ai appelé deploy.dll ça met un petit peu de don à démarrer donc là on voit les low world ça met un petit peu de don à démarrer parce qu'il doit il doit justement charger en mémoire tout le framework installé sur la machine si je le remonte une deuxième fois je crois que c'est un peu plus rapide donc voilà une application console compilée sous Windows avec une DLL qui peut s'exécuter sur tous les environnements on va aller faire un déploiement complet on va faire on va éditer le fichier projet on va l'éditer à la main et c'est là et c'est là où on ajoute où on utilise le concept de runtime identifiers on doit on doit lister explicitement tous les OS sur lesquels sur lesquels on veut publier pour que l'utilitaire soit capable de générer justement toutes les dépendances par exemple win7-irx64 donc il y a tout un ensemble de codes d'identifiant d'identifiant runtime qui sont documentés sur la documentation officielle donc je mets win7 mais c'est Windows ça marchera et on peut en mettre plusieurs je mets point virgule je vais mettre Ubuntu alors je ne le connais pas par coeur donc je le copie-colle Ubuntu 14 64 bits et j'enregistre mon fichier projet donc là en fait le projet ça ne change pas grand chose j'ai juste déclaré des runtime que je voudrais peut-être utiliser là j'ai ma ligne de commande Windows tant que tant que je fais que compiler ou exécuter ça ne change rien mais par contre maintenant ce que je peux faire ce que je peux faire déjà c'est de ne pas oublier de faire restore parce que quand on spécifie des runtime on a des nouvelles dépendances Nuget qui apparaissent justement des dépendances on a des des packages Nuget qui sont spécifiques à à Windows à Linux etc donc il ne faut pas oublier de faire restore pour pour pouvoir publier notre application Publish cette fois-ci avec une option je spécifie le runtime commençons par publier pour Windows je vais aller chercher le résultat un dossier au nom de mon runtime qui est apparu donc on voit un gros dossier avec beaucoup de DLL donc on a vraiment c'est ça ce que je disais on a tout l'environnement on a quelques dépendances voilà on voit le compilateur la core CLR la machine d'exécution et surtout au milieu on trouve note.exe qu'on peut on peut l'exécuter vite fait mais on se doute de ce que ça va faire donc on l'exécute nativement on n'utilise pas .NET deploy.exe hello world et pour finir on va publier pour Ubuntu cette publication on peut la faire depuis Windows comme j'ai fait là pareil il m'a créé il m'a créé donc là on trouve des dépendances natives les points SO des dépendances natives à Unix des bibliothèques partagées à Unix on peut regarder d'ailleurs la taille de comme je disais tout à l'heure un hello world pèse 50 mégas une fois qu'on embarque tout le framework et l'exécutable c'est celui-là pas d'extension c'est l'exécutable Unix on trouve aussi beaucoup de DLL parce qu'en réalité qu'est-ce que ça cache l'exécutable c'est juste un petit wrappeur sur .NET.exe qui est embarqué à l'intérieur et donc quand on lance l'exécutable en fait derrière ça lance .NET.exe et lui il est capable du coup de charger c'est son boulot toutes ces DLL toutes ces DLL donc on utilise bien des DLL sous Unix mais qui sont cachés encapsulés derrière un wrappeur natif à Unix et si je retrouve ma ligne de commande juste à faire .slash deploy hello world donc pour résumer qu'est-ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu ici on a souvent répété que .NET Core c'était multi-plateforme et on vient de le voir ici quand on fait une application ça peut faire des DLL portables qui ont besoin du framework pour s'exécuter ou des exécutables complètement natifs complètement natifs c'est open source c'est open source sur GitHub c'est du vrai open source c'est complètement ouvert aux contributions on peut ouvrir des bugs des issues on peut discuter avec la communauté avec les développeurs de l'équipe .NET c'est complètement distribué par Nuget c'est pour tous les nouveaux composants pas uniquement pour les bibliothèques tiers mais aussi pour le runtime une ligne de commande .NET qui est très légère très facile d'accès très facile d'utilisation donc comme on disait c'est vraiment votre meilleur ami pour travailler en .NET Core vous l'aurez toujours sous la main une ligne de commande ouverte dans un coin on peut travailler bien sûr avec Visual Studio 2017 l'expérience complète l'expérience unifiée mais aussi Visual Studio Code je vous conseille vraiment de l'utiliser c'est évidemment surtout si vous n'êtes pas sous Windows mais on a quelque chose de très complet qui est très satisfaisant pour du C Sharp et du .NET surtout avec le debugger et d'autres petits gadgets je crois qu'on a à peu près tous les templates qu'on peut faire parce qu'en .NET Core pour l'instant on peut faire des applications console des projets test unitaires des bibliothèques de classe évidemment et des projets web qu'on verra par la suite et ne pas oublier .NET Standard pour tout ce qui est partage de code et bibliothèques réutilisables c'est déjà supporté ça marche vraiment bien et ça c'est vraiment l'avenir et bien merci on va enchaîner je pense directement avec la session on va faire 10 minutes de pause on va faire une petite pause et on enchaînera avec la session MVC si vous avez des questions vous pouvez les garder pour l'instant on pourra discuter pendant la pause déjeuner ou alors en fin de journée on aura une session questions réponses débat en fin de journée merci beaucoup avant de vous lâcher en pause pour 10 minutes juste vous rappeler que les sessions sont filmées et que les slides ainsi que les vidéos seront disponibles dès qu'on aura eu le temps de les traiter le plus simple pour savoir quand tout ça sera disponible c'est de suivre le Twitter de Célenza qui s'appelle voilà pour tout ce qui est communication une fois que ce sera terminé merci merci